bienvenue sur la chaîne tango résine alors aujourd'hui nous allons faire des dessous de verre toujours en forme de fleur parce que j'attends de recevoir mes dessous de verre ronds sans rebord je n'ai pas fait de dorure ou une autre couleur sur le sur le rebord de mon moule parce que je ne sais pas encore si je vais faire en doré ou en métallisé ou en bleu donc je vous explique ce que j'ai fait j'ai fait quatre pots à 50 de a pour donc 3 de 32 b pardon avec la résine et cristal de chez résine pro donc les ratios sont inscrites sur les bidons donc il n'y a pas de souci vous ne pouvez pas vous tromper c'est toujours 10 pour 6 j'ai utilisé mes petits gobelets en carton mais comme vous pouvez le voir étant donné qu'on doit laisser un petit peu poser notre résine afin qu'il n'y ait pas un mélange global mais qui est bien une démarcation sur les couleurs j'ai laissé un peu posé et mes gobelets deviennent poreux donc j'évite transvider tout ça dans des pots liégeois voilà des pots à yaourt que je garde et pour une éventuelle panne heureusement parce que finalement les petits gobelets sont très bien pour pincer comme je l'expliquais pour pouvoir verser mais pour pouvoir les utiliser de suite à partir du moment où vous souhaitez que votre résine durcisse un petit peu pour pouvoir la travailler dans ce cas là n'utilisez pas les gobelets en carton donc j'ai transvidé là dedans j'ai fait pour avoir ce turquoise j'ai fait cinq gouttes de de colorant turquoise j'ai fait quatre gouttes de colorant blanc et j'ai fait trois poussées de poudre de mica Sahara donc poussée c'est un deux trois parce que quand c'est là dedans on peut pas on peut pas doser c'est pas du goutte à gouttes étant donné que c'est de la poudre donc pour ce turquoise cinq gouttes de turquoise quatre gouttes de blanc trois poussées de poudre Sahara de poudre de mica vert vert turquoise voilà pour le bleu j'ai donc fait les mêmes doses j'ai fait du colorant bleu blueberry cinq gouttes de colorant blueberry quatre gouttes de blanc et puis trois poussées de bleu je trouvais que le bleu faisait trop bleu un peu piscine j'aime pas trop ces couleurs là donc finalement j'ai rajouté ces trois poussées de bleu j'ai rajouté aussi trois poussées de turquoise ce qui fait que le bleu est quand même beaucoup plus agréable à regarder donc nous allons faire un dégradé j'ai fait aussi j'ai piqué dans dans une dans une dose de gobelets un petit peu de résine sans colorant pour pouvoir mettre de la comment ça de la feuille feuille d'or voilà pour le centre on va attaquer et attendu que ça durcisse un petit peu c'est déjà un peu plus crémeux ça se mélangera toujours mais beaucoup moins j'en ai profité pendant la pause de pour refaire un 50 à 30 b afin de pouvoir éclaircir au centre et éventuellement faire une poudre de mica blanche jeu je vais voir au fur et à mesure que qu'on va les poser on verra ce que ça donne je voulais commencer par le foncé le parole par le bleu ensuite le turquoise après le blanc re bleu turquoise blanc je ne sais pas si je vais pas faire plutôt turquoise bleu turquoise parce que je suis pas très satisfaite du bleu donc je voudrais pas qu'il apparaisse en priorité on va déjà faire et c'est déjà chaud et en plus de ça je étant donné que c'est un un pot rigide je ne peux pas pincer pour verser c'est pas grave c'est pas encore assez épais comme vous pouvez le voir ça se disperse bien je pouvais pas attendre plus longtemps parce qu'à partir du moment où votre gobelet est chaud c'est déjà que la résine a déjà bien travaillé et c'est un risque de la perdre voilà ça me chauffe sérieusement les doigts donc il était vraiment temps que je la verse ensuite on a dit qu'on faisait le bleu on va voir ce que ça donne on fait des essais ou un petit peu ça peut être très sympathique se dégrader pourquoi pas parce que ça on va le faire jusqu'à j'ai voulu des couleurs un peu un peu les y est je trouvais que ça pouvait faire très original se changer de ce que je peux faire habituellement parce que je tape relativement dans le fond c'est après je tape dans les couleurs qu'on me demande vous allez voir que ça va se rétracter que ça va jouer ça va vous faire des formes alors la poudre de mika c'est ce qui est bien c'est que ça fait du ça brille comme de la poussière de fée c'est vraiment joli alors c'est vrai que c'est un nombre conséquent de gobelets c'est beaucoup de dépenses au début lorsque vous commencez dans la résine sachez que c'est énormément d'investissement puisqu'il vous faut tous les accessoires il vous faut les encres alcool, les colorants, la résine bien entendu les différents moules, il vous faut le chalumeau pour débuller, le décapeur thermique pour pouvoir faire vos effets résine tout ce qui est accessoires pour l'inclusion les bâtonnets, les gants, le masque pour éviter de respirer toute cette résine qui est très nocive alors attention on ne fait pas de la résine avec des enfants même s'ils sont protégés c'est vraiment à éviter c'est très très nocif les vapeurs on ne les sent pas tant que ça mais je peux vous garantir que c'est nocif on va éclaircir un petit peu puisque de toute façon il faut monter à fleur et on finira par mettre notre centre d'or alors je ne sais pas si vous commencez à le voir on voit ce dégradé de turquoise qui se mélange au bleu ça fait ça fait l'effet fleur l'effet pétale c'est vraiment très joli je vais regarder mon téléphone n'est pas bien je pense que là si je bouge un petit peu je pense que vous voyez mieux on ne va pas trop remplir ce que j'ai en trop je le verserai comme à mon habitude dans un moule pour faire différents pots là pour l'instant je suis en train de faire un pot à cactus avec tous mes restes de résine donc il sera coloré comme comme les pots à crayons que je fais de temps à autre les pots à crayons ou les petits pots ateliers pour les pinceaux je prendrai mon téléphone je le décrocherai de là-haut pour vous montrer un peu comment ça travaille alors c'est vraiment très simple en fait c'est presque un tuto débutant il suffit d'avoir de vouloir personnaliser d'avoir un petit peu d'imagination et vous verrez que ça vient tout seul au fur et à mesure c'est presque même plus facile de faire des objets que des bijoux moi je préfère faire les objets pas par la facilité mais par le rendu parce que bon les bijoux c'est bien une fois qu'on a acheté un collier deux colliers trois colliers deux bagues un bracelet voilà on ne sait plus quoi en faire que les objets c'est toujours de la déco on peut toujours voilà on peut faire plaisir avec des objets quand on connaît les goûts quand on veut offrir et qu'on connaît les goûts de la personne c'est toujours très agréable plus agréable d'offrir un objet home déco plutôt que qu'un bijou qu'elle n'est pas forcément elle n'a pas forcément la tenue qui va avec voilà donc là ça ça a bien ça a bien durci on devrait j'espère que ça restera bien en surface de toute façon j'en ai fait suffisamment pour pouvoir monter que je fasse attention que ça ne coule pas à côté alors est-ce que je n'aurais pas dû faire plutôt de la paille d'or argentée plutôt que hop là allez plutôt que dorer est-ce que l'argenté n'aurait pas fait un plus bel effet mais c'est pas grave c'est à coeur je trouve ça joli quand même ces couleurs ça change un petit peu c'est pas du tout même si j'aime énormément le bleu c'est pas le fait j'ai mis du blanc justement pour que ça puisse se faire plus dans le pastel c'est pas forcément mes couleurs mais vraiment ça change on commence à voir on a vraiment l'impression que j'ai dessiné une fleur alors vous savez quoi je suis trop forte je crois que je vais tout mettre parce que non seulement ça va pouvoir monter un petit peu mon niveau de résine jusqu'au bord du fait d'en mettre mais c'est surtout que comme ça s'enfonce je voudrais quand même qu'on puisse voir ce centre doré alors j'avais le gant collé à mon petit suisse je n'arrivais plus à l'enlever j'étais résiné alors bon comme je vous disais c'est beaucoup d'investissement j'ai voulu faire un petit peu tiens c'est marrant il y a des petits points qui remontent est-ce que c'est pas la poudre de mica mais ça fait joli on dirait des petits pustules de fleurs ça peut être sympa on va laisser comme ça je vais quand même aller chercher mon chalumeau alors le chalumeau sert à des bulles parce que même avec une résine de très grande qualité vous aurez toujours des bulles alors à force de mettre du doré je vais avoir tout en dessous en or je crois que je vais arrêter là on voit quand même de la feuille d'or comme ça durcit ça commence à rester en surface ça c'est très intéressant je vais mélanger à mon bleu non pas pour l'utiliser pour ses moules parce que là j'ai déjà rempli il ne faudrait pas que ça déborde mais pour mettre dans mon pot à cactus ce que je suis en train de faire avec tous mes restes je le penche une fois que c'est sec le lendemain je mets d'autres restes que je penche d'un autre côté voilà je pense qu'on a bien œuvré tout ça tout ça tout ça c'est à jeter oui vous voyez ça commence déjà à être dur donc je vais pouvoir le mettre tout ça le mettre par exemple sur le blanc comme ça je vais le mettre ici sur le blanc comme ça ça permettra ou plutôt sur le rose pour pas que les deux bleus se touchent il faut je finis ça et je vous montre parce que je ne suis pas certaine ça fait joli comme ça en fait je pense que je ferai aussi un ensemble avec carrément les feuilles d'or pas des paillettes ce sont des feuilles les feuilles d'or carrément mélangées c'est plutôt pas mal que le bleu seul voilà là c'est vraiment ça devient vraiment de la pâte de la gomme donc il était vraiment temps que je verse voilà je vous montre de suite tout ça c'est tout bel voilà donc je viens de verser le bleu voilà tous les jours je verse voilà et que je laisse pencher comme ça ça permettra de sécher de cette façon et ce joli pot à cactus pourra se remplira au fur et à mesure de mes restes alors là c'est vraiment joli comme tout on va débuller un petit peu parce que je vois que ça remonte j'ai les gants franchement alors je ne m'attendais pas je suis surprise je ne m'attendais pas et surprise agréablement je ne m'attendais vraiment pas à avoir un tel rendu je vais prendre mon téléphone pour vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà c'est vraiment génial alors en fait les dessins la fleur se forme toute seule du fait d'avoir fait des cercles les uns sur les autres le mélange donc la résine fait son travail vous n'avez pas besoin de mélanger elle le fera d'elle-même ça va faire de jolies fleurs alors les petits points qui remontent en surface ce ne sont pas des bulles à mon avis c'est juste la poudre de mica certainement qui n'a pas été mélangée comme il l'aurait fallu au fond elle remonte et bien je trouve ça super joli en fait donc se rater finalement c'est plutôt une réussite voilà il n'y a plus qu'à attendre que que ça sèche gentiment pour ensuite démouler et puis je verrai ce que je ferai pour pour le tour si je si je peins en bleu ou en doré puisque automatiquement j'ai mon centre doré donc je pense que ce sera en or voilà et bien on se retrouve dès que c'est sec à tout à l'heure hello alors ce matin nous allons démouler je mets des petits gants en laine afin de ne pas laisser mes empreintes parce que c'est pas c'est encore un peu flexible ça veut dire que c'est pas sec à 100% mais je suis trop pressée de les découvrir parce que comme j'ai du travail à faire j'ai besoin de mon plan de travail et puis je pense qu'elles pourront sécher à l'air donc voici mes jolies fleurs dégradées bleues avec leur cœur en or elles sont vraiment superbes oh la 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 oh look look oh my god it's really beautiful superbe vraiment très beau on va les démouler tranquillement donc je n'ai pas fait le bord parce que je ne sais pas encore quelle couleur je vais employer alors je pense que je vais faire or puisque le cœur est or et j'ai peur que en bleu ça ne fasse pas ressortir alors là ça se décolle bien je fasse très attention parce que ils sont un petit peu flexibles on ne va pas les tordre elles sont vraiment magnifiques j'ai l'impression que c'est un peu flou alors je ne sais pas voilà on va tâcher de rester mais même en restant à cette hauteur on arrive sur du flou on va retourner voir ce que ça fait avec toute la dose d'or que j'ai mis un deux et trois bon eh bien on voit les auréoles de différents bleus alors je pense qu'il n'y aura à moins que vous certaines aiment ce côté-là qui est très très simple il est vraiment resté dans un dans un décor c'est vraiment minimaliste alors en fait je pense que l'endroit sera celui-ci il est vraiment très très beau very 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 content alors c'était mon mon premier essai de en fait de couler de différents bleus comme ça avec la noisette et de la poudre de mica bien entendu avec la noisette de alors là vous avez vu j'aurais un petit coup de de scalpel à mettre parce que là poncer entre ça va être assez compliqué alors le dessous c'est bon c'est c'est joli c'est pailleté c'est métallisé mais bon voilà quoi c'est pas c'est pas mon trip de l'autre côté par contre celui-ci il est vraiment c'est vraiment magnifique on va pas trop tarder parce que j'en suis déjà à 4 minutes après c'est très très long à pouvoir le mettre les vidéos dans le logiciel pour la pour la créer la vidéo c'est pas c'est pas très long mais une fois que qu'on l'intègre à youtube c'est très très long et donc plus la vidéo est longue plus ce sera long certaines me mettent une journée voilà et le fait de mettre des gants doux donc ça ça évite que l'empreinte se place sur votre projet et que vous puissiez puis l'enlever après vous êtes obligé de poncer de recouler une couche de résine pour pouvoir retrouver la brillance parce que vous avez forcément poncé pour enlever votre empreinte et les gants pour celles qui utilisent du latex moi j'utilise du nitril donc les gants laissent quand même une marque parce que c'est du plastique forcément voilà et ben voilà je suis vraiment très très satisfaite waouh look look magnifique magnifique voilà donc je vais faire la dorure sur le côté et puis ensuite mettre il fait super beau aujourd'hui donc l'exposé dehors pour vous prendre des photos qui seront mises en fin de vidéo bisous bisous merci de m'avoir regardé merci je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous et à tout de suite pour les photos m'avoir regardé cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook Instagram et Pinterest à très vite pour de nouvelles vidéos et à très vite sur le petit pouce bleu et à très vite et à très vite sur le petit pouce bleu et à très vite